Bonjour. Lorsque j'ai décidé de faire les efforts nécessaires, puis de m'embarquer dans le processus pour créer l'entonnoir maléfique, mon réflexe, ça a été de raconter ce qui m'est arrivé. Et ce réflexe-là, essentiellement raconter ma vie, c'était pas le bon. Tous les autistes le font, presque, parce qu'ils vivent des choses très traumatisantes. C'est peut-être thérapeutique, mais les gens se désintéressent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi toutes ces choses-là sont arrivées. Puis très souvent, quand on fait juste expliquer les faits sans expliquer le contexte, ça ne semble pas avoir de sens. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le pattern, le cercle vicieux qui arrive aux autistes lorsqu'ils n'ont pas de soutien. Et Brigitte le décrit à merveille. Presque tous les autistes de ma génération décrivent essentiellement le même pattern, à quelques exceptions près. Ce pattern est causé par l'ignorance, le manque d'écoute, la superficialité et les préjugés moralistes. C'est exactement ce que décrivent Brigitte Harrison et le docteur Morissette dans l'entonnoir maléfique. Est-ce que c'est vrai de dire que ça n'arrive pas juste aux autistes? Oui. Le cas de Joyce Echaquan, je pense que c'est un exemple extrême. C'est une madame qui avait un problème cardiaque et qui a eu une mauvaise médication et le personnel médical l'a interprété à la place comme une droguée qui avait des symptômes de sevrage. Et c'est une erreur de jugement qui a été fatale. Et ça, c'est vraiment l'exemple extrême de préjugés de nature moraliste, de vouloir voir des comportements irresponsables au lieu de voir une personne en détresse. Mais je pense qu'en général, c'est pire pour les autistes parce que, de par leurs pauvres habilités sociales, on ne les écoute pas et on se sert de leur colère et de leur sens de la justice contre eux. Et je pense que c'est bien illustré dans un documentaire que la BBC a diffusé l'année passée. Ça s'intitule Targeted Crime Against Disability. Et on voit plusieurs personnes handicapées dans ce documentaire-là, subir toutes sortes d'agressions violentes, toutes sortes de préjudices, d'insultes verbales. Mais il y a un seul cas où la victime est accusée d'être l'agresseur et c'est le cas du monsieur autiste qu'on peut voir dans ce documentaire-là. Ce pattern-là, il est mal compris au Québec, même qu'on m'a déjà accusé de faire du négativisme parce que je l'illustre dans l'entonnoir maléfique. Mais il est bien compris dans le reste du monde. Je pense que le film Ben X, qui est sorti en 2007, l'illustre très bien. Il y a un excellent texte d'Émilie Son, qui s'intitule Abuse Mars the Life of Autistic People, qu'on trouve assez facilement sur Internet. Et j'ai trouvé un autre aussi, un autre excellent texte qui s'intitule Autistic People Aren't Really Accepted. Alors, dès qu'on est capable de parler en anglais ou de lire l'anglais, on peut assez trouver facilement sur Internet beaucoup de vidéos, beaucoup de textes publiés par des associations, par des autistes ou par des professionnels qui comprennent très bien le pattern et qui le décrivent à merveille, soit textuellement ou en en parlant. Alors, en 2018, quand j'ai embarqué dans le processus de faire l'entonnoir maléfique, j'ai fait connaissance via Internet avec un monsieur qui s'appelle Mathieu Giroux. Il fait partie d'une organisation qui s'appelle Haute Créatif, mais il est aussi impliqué dans diverses recherches auprès de scientifiques quand même assez prestigieux et il est conseiller pour Sainte-Justine. Mais à ce moment-là, il refuse de participer à mon travail malgré la collection d'abus subis qu'il décrit sur un site web qu'il a mis en ligne sur Internet. Après la mise en ligne de la première partie de l'entonnoir maléfique, Mathieu Giroux déclare que je présente l'autre comme un ennemi, alors que ce que je fais en réalité, c'est que je dénonce personne en particulier, si ce n'est l'ignorance elle-même. Mais surtout, il affirme que puisque 85% des médecins ont des préjugés envers les personnes obèses, alors ils n'auront pas de préjugés contre les autistes s'ils ne comprennent pas ce qu'est l'autisme. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment stupéfiant comme affirmation. Et alors que c'est évident que l'ignorance est la composante clé de la stigmatisation envers les autistes. Voici un autiste qui veut garder le corps médical dans l'ignorance. Et pour moi, c'est une affirmation qui est un non-sens complet. J'ai remarqué aussi qu'il utilise une pluie de détails et de références scientifiques plus ou moins pertinentes pour décrire l'autisme, ce qu'on peut appeler, je pense légitimement, du filibustering intellectuel. Et il accuse quiconque refuse de s'y livrer de faire du cherry picking. Je pense que ce qu'il fait, c'est complètement l'inverse de la vulgarisation et c'est une façon très efficace de s'assurer que personne ne comprend rien, ni le public, ni les autistes, ni les gens, ni les professionnels. Aussi, dans mes échanges avec lui, il nie catégoriquement que l'autisme est un handicap. Mais en même temps, dans d'autres échanges, il indique qu'il doit sa survie à des gens de son entourage qui lui offrent du soutien. Ce que je trouve passablement contradictoire. Dans les autres affirmations qu'il a lancées aussi, il prétend que les autistes communiquent toujours à la perfection entre eux. Fait que, ben, les autistes seraient des modems, ou quoi? Ensuite de ça, à plusieurs endroits sur Internet, il a fait des publications. Et essentiellement, ce qu'il dit contredit les découvertes scientifiques du docteur Simon Baron-Cohen et de son équipe. Ce que Simon Baron-Cohen a indiqué, c'est qu'il y a plus de 30 gènes qui sont impliqués dans la condition de l'autisme et que tous les êtres humains sur Terre ont au moins un de ces gènes-là. Et plus on a un grand nombre de ces gènes-là, plus notre condition d'autisme est intense. Et Mathieu Giroux, lui, déclare solennellement que c'est un mythe et qu'il y aurait en réalité trois types spécifiques d'autisme. Ça aussi, bon, ça me semble pas nécessairement adéquat. Lorsque je lui parle des erreurs d'attribution causées par l'ignorance et qui font en sorte que les autistes, sans le soutien, se retrouvent dans un cercle vicieux, M. Giroux affirme que je prends le grand public pour des imbéciles et il perpétue lui-même le pattern de stigmatisation qu'il prétend vouloir combattre en donnant crédit aux fausses étiquettes invalidantes et erreurs d'attribution qui sont en cause. Il lance que l'autisme n'excuse pas tout, alors que c'est exactement la première chose que vont lancer les gens qui jugent les autistes à tort et à travers de par leur ignorance et leurs préjugés. Lorsque je lui fais mention que dans le passé, des fausses maladies mentales m'ont été attribuées par des psychiatres ignorant des choses importantes sur l'autisme, M. Giroux se prend pour un médecin et me lance que ces psychiatres avaient possiblement raison. Ceci alors que le Dr. Motron lui-même a contribué à les faire déclarer comme diagnostics erronés et il a même publié un document scientifique sur le sujet. M. Giroux dénigre Brigitte Harrison et le Dr. Simon Baron-Cohen sur les réseaux sociaux et il attaque avec une certaine virulence quiconque n'adhère pas à son point de vue. Il a fait subir ses foudres, entre autres, à Mme Isabelle Faghi, qui est une bonne amie et extraordinaire activiste des droits des autistes de la région de Gaspé. Alors moi, je me suis posé des questions. Je veux dire, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'une personne autiste pouvait exprimer ce genre de position-là. Alors je suis entré en contact avec des gens en Europe et ils m'ont dit qu'ils ont déjà vu ce type d'idéologie chez les autistes. Il semble que M. Giroux croit qu'il fait partie de la nouvelle étape de l'évolution de l'être humain, la nouvelle race supérieure de l'humanité. Il considère que la stigmatisation dont sont victimes les autistes ne vient pas de l'ignorance et des préjugés dans la société, mais bien de mauvais autistes qui font des choses répréhensibles ou irresponsables. Et ainsi, il donne plein crédit à toutes les fausses maladies mentales, fausses accusations et les plus épouvantables erreurs d'attribution dont sont victimes beaucoup d'autistes. C'est pour ça qu'il croit que les autistes communiquent à la perfection et qu'il croit dur comme fer qu'il n'y a qu'un petit groupe restreint de catégories d'autisme, parce que selon sa vision, lui-même fait nécessairement partie de la bonne catégorie d'autistes, et tous les autres qui se retrouvent marginalisés ne sont pas des victimes de fausses étiquettes par ignorance, préjugés ou incompétence. Ils ont des comorbidités. Honnêtement, il y a 80 ans, en Allemagne, un vétéran de la Première Guerre mondiale entretenait le même genre d'idéologie à propos de la race arienne. C'est possiblement pour ça qu'on disait de lui et de ses disciples que c'était des bons ariens. Si Giroud est la prochaine étape dans l'évolution, alors ça augure très mal pour l'humanité, parce qu'il affiche une absence d'empathie totale pour des personnes qui se retrouvent avec des dossiers plus épais que trois dictionnaires, simplement parce que se sont fâchés d'être maltraités par des incompétents pendant des décennies. Lui peut m'accuser d'utiliser l'autisme pour excuser n'importe quoi, mais certainement je pense qu'il est légitime de l'accuser, lui, d'excuser un système qui fonctionne très mal et qui sabote les efforts de milliers de personnes qui ne demandent rien d'autre que d'être de bons citoyens et de faire une contribution positive à la société. C'est pas emblâment les victimes d'une mécanique administrative dysfonctionnelle et d'une société qui exige la normalité qu'on va mettre fin à la stigmatisation des autistes. Au contraire, il faut que les gens qui sabotent les efforts de toute une vie soient tenus responsables et qu'on mette fin à l'absence presque totale d'imputabilité de fonctionnaires superficiels et ignorants qui lancent des étiquettes fausses et destructives. Mathieu Giroux a fait le choix de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre au lieu de la vérité parce qu'il sait très bien qu'en confrontant les clichés des gens, ils risquent de froisser leur orgueil. À l'inverse, en faisant des affirmations qui correspondent à leurs préjugés et leurs idées préconçues, c'est sûr qu'il sait qu'il verrait toutes les portes s'ouvrir devant lui et c'est un peu ça qui est arrivé. Il est complètement aveugle à la violence que peuvent représenter certains de ses propos. Son besoin d'acceptation a pris la forme la plus pernicieuse possible et elle risque de causer et cause déjà énormément de tort à un grand nombre de personnes vulnérables. Je pense que M. Giroux a appris par cœur le cliché de l'handicapé parfait, aussi connu par certaines personnes sous le nom de stéréotype du white cripple. C'est-à-dire, je suis handicapé mais je souffre pas de mon handicap ni aucune conséquence négative, je peux tout faire dans la vie. Il y a un sérieux problème avec ça. Les autistes ne peuvent pas comprendre ce genre de concept sans l'aide d'une personne non autiste. Et ça, c'est bien la preuve que M. Giroux est manipulé par des personnes non autistes. Et on peut seulement spéculer sur leurs vraies intentions. Alors, merci, joyeuse cette période des fêtes !